Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite à la demande de beaucoup d'amis qui m'ont écrit en privé, me disant qu'ils vont mieux porter ou diffuser une vidéo sur les figures de style. Et parce que j'en ai déjà diffusé une, se basant sur la différence entre la comparaison et la métaphore, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler des figures d'opposition, en l'occurrence l'antiphrase, l'antithèse et l'oxymore. Alors, on commence par l'antithèse. L'antithèse, c'est le fait d'employer deux mots au sens opposé dans le même éancet grammatical, dans la même proposition et dans la même phrase. On emploie, on utilise deux mots opposés auxquels on recourt dans le même éancet grammatical. Exemple, quand les bons amis rentrent chez moi, les mauvais en sortent. On a deux mots au sens opposé. On a rentrer et sortir. On a bon et mauvais. Très, très, très bien. Voilà. D'abord, maintenant, on passe à l'antiphrase. L'antiphrase, c'est tout simplement dire le contraire de ce que l'on pense. Le contraire est l'inverse de la vérité. Voilà. Par exemple, un élève qui ne travaille pas en classe, qui bavare tout le temps, qui bouleverse le déroulement du cours, et l'enseignant, pour le punir et le ridiculiser, il lui passe un message. Il lui dit, par exemple, commence comme ça, tu auras le premier de classe et tu auras la meilleure note. Donc, pour se moquer de lui, le professeur se sert de cette figure de style, à savoir l'antiphrase. C'est-à-dire, on dit le contraire de ce que l'on pense. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Puisqu'il bavare, donc il aura un zéro. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui n'a pas eu une bonne note dans l'examen, et pour se moquer de lui, en lui disant, « Eh, très très bien, bravo, tu as fait un très bon travail, excellent. » Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous dire ça, d'ailleurs, les écrivains français du 18e siècle, et plus précisément Voltaire François, sont servés pour dénoncer, pour frapper, voilà, comment dirais-je, l'abus et les défauts de cette époque-là. Alors, pour dénoncer les abus, ou bien les, les, comment dirais-je, l'esclavagisme et tout ça, ils sont servés, voilà. Et ce n'était pas le seul qui l'a utilisé. D'ailleurs, il y a d'autres écrivains français qui sont servés, comme Montesquieu, et ainsi de suite. Excusez-moi parce que c'est une question de mémoire. Très bien. Maintenant, l'oxymore. L'oxymore, c'est le fait d'employer deux mots, côte à côte, cette fois-ci, ce n'est pas dans le mémoire, mais côte à côte, au sens opposé. La nuit, blanche. Est-ce que la nuit est blanche? Non. La nuit n'est pas blanche, bien sûr. Il ne deviendra jamais blanche. La nuit est obscure. Et, par exemple, comme il est cité dans cette œuvre philosophique de Voltaire, où Candide a assisté à une boucherie héroïque. Est-ce que la boucherie devient héroïque? Pas du tout. La boucherie où il y a tant de blessés, de victimes, on peut la qualifier par une guerre. Est-ce que la guerre est héroïque? Alors, pour se moquer des dégâts brutals de la guerre, Voltaire a employé cette figure de style. Pour se moquer de la société de cette époque-là. D'ici là, j'espère que le cours vous a été utile et bénéfique. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo, incha'Allah, où j'aimerais bien mettre l'accent sur les autres figures de style comme a été signalé, comme les figures de substitution, et ainsi de suite. À très bientôt. Merci de votre attention.